Il y a deux semaines, la Commission européenne a proposé des mesures législatives ambitieuses de restauration des écosystèmes et de réduction des pesticides. Alors c'est un signal fort envoyé avant la COP15. La surpêche est aujourd'hui le premier facteur du déclin de la biodiversité marine. Le plan d'action sur la protection des ressources halieutiques et de la biodiversité marine doit donc jouer un rôle crucial pour protéger et restaurer les écosystèmes marins. Sa publication a pourtant de nouveau été reportée. Cela aura-t-il des conséquences sur son ambition ? Comment la Commission européenne va-t-elle s'assurer que les aires marines protégées soient vraiment protégées ? En y interdisant enfin les activités extractives industrielles comme les forages en mer, l'extraction minière et les techniques de pêche qui ont le plus d'impact sur les fonds marins ? Comment la Commission européenne entend-elle mettre fin à la surpêche en dehors des aires marines protégées ? Et quelle sera l'articulation entre la loi de la restauration de la nature et la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne les mesures de restauration qui ont jusque-là échoué à être mises en œuvre dans le cadre de la politique commune de la pêche ? Merci. As regards the marine resources protection, we are working on the plan, which will be finalized this year. As regards the marine resources protection action plan. Then, as regards the fisheries activities, of course, our CFP has to play a crucial role. But not only CFP, also our fisheries fund, which is actually aimed at investing into more sustainable fisheries practices, helping our fishermen to transition. Secondly, I think what's extremely important when we talk about the deep sea mining, we cannot rush. We cannot rush things here and we have to ensure that we have a proper impact assessment of what such activities would have as regards the sea ecosystems and environment in general. Only by having these results, we could advance. But I'm already really happy by the calls of the European leaders at the Lisbon Ocean Conference for actually halting such activities, which I think, especially as regards when we speak, the MPAs is a crucial element. So, I think there is a lot of work to be done as regards the stepping up the protection of the MPAs. We should not forget the principle of, of course, how the MPA is done. And there is always a research and evidence behind the MPA of what is protected and what is aimed to be protected. But clearly, I think it has to address, first of all, the seabed, which is crucial for a thriving ecosystem. So, I think there is a lot of work to be done as well as the MPA system.